Comment un être humain va-t-il réussir à battre un dieu vivant quasi indestructible et qui est capable à tout moment de détruire l'humanité ? Voilà pour le pitch du temps attendu Batman vs Superman réalisé par Zack Snyder, un de mes réalisateurs préférés. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? En fait, il est difficile d'analyser un film incomplet. Il faut savoir que la version en salle qui dure 2h33 n'est pas la version du réalisateur. En effet, Zack Snyder a annoncé le 17 mars 2016 que la version DVD Blu-ray comportera une demi-heure de film supplémentaire. Est-ce que 30 minutes de film en plus donneront un autre visage à ce Batman vs Superman ? J'espère. En même temps, je ne suis pas vraiment rassuré. Watchmen, qui est selon moi le meilleur film de super-héros jamais réalisé à ce jour dans sa version courte, est indigeste dans sa version longue. Tu sais ce qu'on dit, trop est l'ennemi du bien. Pour revenir au film, on va s'intéresser à ce qui est réussi à mon sens. Tout d'abord, Ben Affleck est crédible en Batman et en Bruce Wayne. Étant un fan absolu des Batman de Nolan incarné par Christian Bale, j'avoue avoir éprouvé quelques doutes sur l'ancien interprète de Daredevil. Mais tout ça, c'est du passé. J'ai vraiment aimé ce nouveau Batman, qui est peut-être le plus sombre parmi les différentes interprétations. C'est aussi le premier Batman qui inspire la peur aussi bien auprès des civils qu'auprès des malfrats. Zack Snyder a réussi à lui donner cette image de créature de la nuit qu'on n'a pas vraiment envie de croiser. Le nouveau Bruce Wayne est intéressant. Il serait le Bruce Wayne de Nolan qui aurait fréquenté trop longtemps le monde des criminels, ce qui aurait fini par déteindre sur lui. La notion de justice de la société est remplacée par sa vision de la justice. On a donc un Batman violent, moins enclin à épargner l'avis de ceux qu'il considère comme criminel. Et cela se voit même dans sa façon de combattre. Il frappe pour faire mal, voire pour tuer. Sa vision de la justice va être confrontée à celle de Superman. D'un côté, nous avons un justicier qui fait sa propre justice et qui ne rende compte à personne. De l'autre, nous avons un justicier qui coopère avec la police, la justice et l'Etat. On a donc deux mots complètement opposés, l'un sombre et torturé, l'autre lumineux et optimiste. Cependant, cette confrontation est plus illustrée du point de vue de Batman. D'ailleurs, le film ne s'appelle pas Batman vs Superman pour rien. Je trouve cela dommage de ne pas avoir donné au nouveau Superman, interprété par Henry Cavill, une trilogie avant de l'intégrer dans un univers de super-héros. La trilogie de Nolan sur Batman permet de donner de l'épaisseur à son héros et d'être mieux intégré dans l'univers dépeint par l'auteur. Avec un seul film au compteur, on a du mal à vraiment adhérer au monde et au personnage de Man of Steel. C'est encore un super-héros qui cherche ses marques, on parle quand même d'un être capable de détruire toute la vie sur Terre. En parlant de ça, le sentiment de rejet à son égard n'a jamais été aussi fort. Lorsqu'il ne fait rien, on lui reproche de ne pas intervenir, et quand il intervient, certains lui reprochent de s'immiscer dans la vie des autres. Il se retrouve dans une position où peu importe ce qu'il fait, il sera conspué et haï. Être Superman, c'est quand même le pire métier au monde. Parce qu'en plus, il n'est même pas payé. C'est assez ironique quand on sait qu'il s'agit d'un extraterrestre qui aime plus l'humanité que les hommes eux-mêmes. Même si leur vision de la justice est opposée, Batman et Superman sont assez proches finalement. Ils veulent tous les deux un monde meilleur, mais ce monde ne veut pas d'eux. Quelle ingratitude ! Moi ça me fait penser à ces viewers qui regardent mes vidéos gratuitement, et qui ne mettent pas de pouce bleu, alors que c'est gratuit. Hein ? Il me semble que c'est la première fois qu'on aborde le sujet des dommages collatéraux liés au combat de ces super-héros. Cela peut être mis en parallèle avec les fameuses frappes militaires des pays démocratiques dans leur lutte contre le terrorisme. Une bombe tue, peu importe qu'on soit terroriste ou innocent. La problématique soulevée, peut-on tuer au nom de la défense d'une cause ou d'une certaine justice ? Cette question s'applique autant aux justiciers qu'aux terroristes. Sinon, j'ai aussi l'impression qu'il y a une forme de censure au niveau du récit. Ici, le Superman de Snyder est présenté comme un dieu, or le concept même de dieu relève du religieux. Cela aurait été intéressant d'avoir une confrontation entre ce dieu extraterrestre et les dieux des différentes religions. Par exemple, comment le Vatican voit Superman ? C'est un sujet épineux, mais c'est une problématique qui découle du postulat de Snyder et des scénaristes sur leur vision de Superman. La présence d'un Wonder Woman est salutaire dans cette confrontation quand même très masculine. On ne va pas se voiler la face, il s'agit ici d'un combat de coq. D'ailleurs, l'élément qui conduit à cette confrontation tant attendue n'est pas vraiment à la hauteur. Ce qui rend cette confrontation beaucoup moins intéressante. Alors que la divergence de leur point de vue sur la justice suffisait amplement à justifier le combat. Pour revenir à Wonder Woman, sa présence dénote avec le reste du casting. Il me semble qu'elle est un des rares personnages à avoir souri dans le film. Vous verrez, tous les autres personnages font la gueule. C'est la volonté du réalisateur de mettre en image une oeuvre sombre et dépressive. Par contre, sa présence en image, c'est de la présence en moins pour Superman, qui est déjà reliée au second plan avec la présence du nouveau Batman. Je m'attendais vraiment à voir Man of Steel 2, alors qu'ici, il s'agit d'une introduction à la Justice League. Je trouve que tout cela arrive trop tôt. Pour rappel, il a fallu à Marvel 5 films, Iron Man en 2008, l'incroyable Hulk en 2008, Iron Man 2 en 2010, Thor en 2011, Captain America en 2011, avant de lancer Avengers. Le personnage de Wonder Woman, bien que réussi, est à peine survolé. Était-ce vraiment judicieux de l'introduire ici ? Parmi les éléments qui sont à la fois positifs et néfastes pour le film, c'est la présence de Lex Luthor interprétée par Jess Heisenberg. Ce Lex Luthor tranche un peu avec les précédentes interprétations. Heisenberg lui a insufflé une sorte de génie machiavélique un peu schizophrène sur les bords. Il donne un peu de légèreté dans ce monde très sérieux, mais voilà, on ne le voit pas assez. Et encore une fois, une bonne idée, mais pas assez exploitée. Je ne sais pas quoi penser de Lois Lane interprétée par Amy Adams. Elle est écrasée par tous les autres personnages. Ici, elle ne sert que de pied à terre à Clark Kent. C'est totalement subjectif, même si je trouve que l'actrice joue très bien. Je trouve que le couple Kent Lane ne colle pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui reste ? Indignement jouissif, même si on peut être surpris par l'aspect de l'antagoniste, il faut dire qu'il n'est pas vraiment original. Ça sent un peu le déjà-vu, tu vois. La plupart des effets spéciaux sont réussis, même si certains m'ont interpellé. Alors, peut-être que mon œil s'est aguerri avec le temps, mais certains trucages ne sont pas dignes d'un film à 250 millions de dollars. Je pense notamment au plan dans lequel Superman dépose Lois Lane au sol, ou celui de Batman qui écrase Superman sur le toit et y finir tous les deux à l'étage inférieur. Il y en a plein d'autres, notamment des plans raccords entre les acteurs et leurs avatars numériques durant les scènes d'action. Ces raccords m'ont paru plus naturels et moins visibles dans les films de Marvel. Mais cela reste un bon film à voir. Le parti pris d'un univers plus sombre est appréciable. Ça change un peu des films Marvel dans lesquels on a l'impression de voir des potes qui s'amusent. Alors qu'en vrai, ils ont tous un destin assez sombre en fait. Mettre en place un univers prend du temps. C'est dommage d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Warner a dépensé plus de 150 millions de dollars en publicité et en promotion, ce qui correspond à peu près à 60% du budget du film. Cela aurait été peut-être plus judicieux d'utiliser cet argent pour produire un autre film centré sur Superman ou plusieurs courts-métrages pour étouffer l'univers, un peu comme ce qui a été fait pour Matrix. Alors, je ferai une autre vidéo quand la version longue sortira. Peut-être qu'elle apportera plus de scènes à Wonder Woman et à Superman, ce qui permettra de mieux équilibrer le film. En attendant, dis-moi ce que tu as pensé de ce Batman versus Superman. T'es plutôt Batman ou plutôt Superman ? Et dis-moi, est-ce que tu préfères l'univers sombre des DC Comics ou le côté léger des Marvel ? N'hésite pas à répondre à ce sondage. Pour me soutenir, comme d'habitude, mets un pouce bleu à cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu veux voir d'autres avis sur des films, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir des avis sur des mangas, clique sur la playlist de droite.